L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogéco. L'émission qui suit a été réalisé par les membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogéco. Bonjour M. Marleau. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Vous savez, on est au début mai 2015, on vient de terminer notre déclaration d'impôt et à chaque année je constate qu'on en paye de l'impôt. On en paye beaucoup par en plus des taxes qu'on paye à la consommation. Aujourd'hui on va parler un petit peu de ça et je commence en vous parlant de la journée de l'affranchissement de l'impôt. La journée de l'affranchissement de l'impôt, c'est la journée qui est considérée qu'on termine de travailler pour le gouvernement et qu'on commence à travailler pour soi-même. Ce qui veut dire que du 1er janvier à la 7 journée, on travaille pour payer nos taxes et après ça on travaille pour nos propres besoins. Si vous regardez ici, il y a un tableau disponible sur Internet qui est vraiment bien fait par l'Institut Fraser. Il considère qu'en moyenne au Canada, c'est le 9 juin qui est la journée qu'on arrive de travailler pour le gouvernement. Mais évidemment qu'au Québec, on en paye un peu plus. Alors c'est plutôt le 14 juin au Québec qu'on arrête de travailler pour le gouvernement et qu'on commence à travailler pour soi-même. De quelle façon que les dépenses sont réparties? Il y a une belle présentation et on nous dit qu'il y a à peu près 14 % qu'on paye en taxes sur notre revenu, 11 % sur les taxes de santé et les déductions sur notre paye, 8 % des taxes de vente, taxes de notre propriété, 3 %, taxes sur des profits, 3 %, la liqueur, les alcools, le tabac, les taxes d'assises, 2 %, les taxes pour notre essence, le véhicule, 1 %. Il y a d'autres taxes, puis il y a des taxes à l'importation, il y a des taxes sur les produits naturels, etc., etc. Alors qu'on considère qu'au Québec, le revenu moyen, on parle pour une famille de deux et plus, bien ça serait 87 000 $ par année et ces gens-là payent 39 000 $ de taxes qui est répartie dans tous les postes de dépense que je vous ai donnés tantôt. Puis, l'Institut Fraser nous donne la possibilité pour chacun de nous de donner nos chiffres pour voir c'est quand notre journée d'affranchissement de l'impôt. Ce que j'ai rentré de façon théorique, c'est une personne, un masculin de 48 ans, avec des revenus familiaux, deux personnes qui travaillent 60 000 $ chaque, donc 120 000 $ de revenus. Et puis là, ce qu'on arrive, c'est que la journée d'affranchissement de l'impôt est le 18 juin. OK, 120 000 $ de revenus, vous travaillez du 1er janvier au 18 juin, vous allez payer au total de impôts et taxes 54 900, mettons 55 000 $ pour un revenu de 120 000. Qu'est-ce que c'est 50 %, ce n'est pas 1 000, hein? Bien, vous travaillez le gouvernement 168 jours, puis il vous en reste 197 pour vous-même. Moi, je n'en reviens pas à chaque fois comme est-ce qu'on est à côté. Bien, grosso modo, je vous donne quelques trucs pour sauver d'impôts. C'est le temps d'y penser pour la prochaine année, on renvoie nos factures tout de suite. Profitez du CELI, hein? On est rendu à 10 000 $ qu'on peut cotiser dans le CELI, puis il n'y a pas rien de mieux pour fructifier votre argent qu'à l'intérieur du compte d'épargne libre d'impôts, parce que tout ce que vous mettez là-dedans, vous êtes rendu à 41 000 $ que vous pouvez avoir investi, bien, les profits futurs sont à vous, il n'y a pas d'impôts. Votre 41 000 monte à 100 000, 200 000 va vous rester. Profitez des abris fiscaux, il n'y en a pas beaucoup, hein? Pour les particuliers, on parle du RIER en premier. Fractionnez vos revenus, pour ceux que ça les concerne. Parlez de ça à la personne qui fait vos impôts. Profitez de tout ce que vous avez droit. Activité des enfants, on a le droit d'une déduction. Gardez tous vos reçus, l'inscription au soccer, au baseball, puis au hockey. Rénovation de votre maison, il y a encore un programme qui se termine à l'été 2015, à moins qu'il soit reconduit. Soins de santé, accumulez toutes vos factures de tous les conjoints, puis tous les membres de la famille. Déduction des frais financiers, n'oubliez pas, pour plusieurs personnes, les intérêts que vous pouvez déduire sur la maison, bien sûr, sur des prêts que vous pourriez faire pour faire du placement. Certains ont des dépenses d'emploi, dépenses d'automobile qui peuvent déduire, dépenses d'espace de bureau, représentation. Gardez vos factures. Droits de scolarité, hein, c'est bien important. Et dons, si vous faites des dons, essayez d'avoir des reçus, mine de rien, vous récupérez de l'argent. Puis bon, dans mon procureur, si vous voulez sauver de l'argent, bien, les dépenses que vous payez déjà à l'État, hein, on les voit ici, bien, s'il vous plaît, ou en tout cas, essayez de ne pas les payer en double. Fait que je pense, entre autres, à deux dépenses importantes, qui sont l'éducation et la santé. Donc, l'éducation, là, ça représente une grande partie des argents que vous envoyez au gouvernement provincial. Bien, écoutez, si vous payez de l'école privée en plus, je vous respecte, c'est votre propre décision, bien, vous payez en double. Soins de la santé, c'est 50 % du budget au Québec, bien, vous le payez déjà sur vos taxes, puis vos impôts à la source. Si vous décidez d'aller vous faire soins de privée, c'est votre argent en faisant ce que vous voulez, mais de grâce, en soyez-en conscient. En terminant ce que je dis aux gens, continuez de demander des services à l'État, continuez en en demander, parce qu'au montant d'argent que vous envoyez aux différents payés du gouvernement, je pense qu'on est tous en droit de continuer à demander. Bien, merci beaucoup, M. Marleau. Télé-Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco. Sous-titrage ST' 501